Si je vous dis que vous avez chanté, entre autres, en duo avec elle lors d'un show sur TF1, et que vous l'aimez aussi très fort, et si je vous fais écouter ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les petites femmes, les petites femmes de Paris Et oui, moment complice, 1994, bonjour, bonjour Dorothée. Allô, bonjour Wendy, bonjour Chantal. Bonjour Dorothée, tu vas bien ? Ça va bien tout le monde ? Ça fait plaisir. On va de surprise en surprise, ça nous fait vraiment très plaisir de partager une autre voix si forte. Tout à l'heure, une auditrice DJ, ben voilà, avec Chantal Gouillard, avec Dorothée, on a été nourris de rêves. Merci aussi pour ça, de nous rejoindre dans cette émission Dorothée. Mais je crois que c'est toujours une émotion, pour l'une comme pour l'autre, de vous retrouver, ne serait-ce que par la voix, Chantal. Ben oui, parce que nous on se connaissait, Dorothée m'a invitée dans son émission de télé souvent, et puis on se connaît, on se parle au téléphone, je ne sais pas où tu es Dodo maintenant, tu es loin ? Je suis chez moi ma petite Chantal. Ah, voilà, chez toi, voilà, mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, si tu es par le Palais des Congrès, pas loin, je t'invite, évidemment, tu viendras me voir. Oh, ça me ferait un grand plaisir, surtout qu'à chaque fois, je me fais piéger, moi. Ah, voilà. Comment vous expliquez, Dorothée, votre affection l'une pour l'autre, même si vous êtes loin dans la distance ? Il y a quelque chose qui s'est créé entre vous, dans cette période béni qu'évoquait Sylvie Vartan tout à l'heure ? Oui, je crois que Chantal et moi, c'est la sincérité, en fait. Oui, c'est vrai. Quand on fait les spectacles. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai un écho d'enfer. Ah oui, écoutez, c'est très bien, vous êtes dans votre château du château du chat beauté qu'on parlait tout à l'heure. Non, la sincérité, ça c'est sûr. Le sens d'abord de la fête, du plaisir. Oui. L'artisanat, on en parlait avec Chantal, d'une certaine manière. Oui. Mais Dorothée, il y a quelque chose que je ne saurais pas faire, c'est toutes ces émissions de télévision, c'est un travail immense. Et il faut être le matin, toute la journée. Moi, je ne saurais pas faire ça, je le dis franchement. Parce que c'est beaucoup de disponibilité, de travail. L'image, l'image est très importante et l'image, en même temps, voit l'intérieur des gens. Et Dorothée a une belle âme, ça se voyait tout de suite. Oui. C'est gentil. C'est vrai, c'est vrai. Ça se continue de se percevoir, Dorothée. Quand vous voyez Chantal avancer encore et encore avec ce spectacle, Je veux l'admire. Parce que vous savez l'énergie qu'il faut déployer pour ça. Mais oui, moi, elle me coupe les jambes. Elle est fantastique. Elle a toujours la pêche, toujours le sourire, toujours de bonne humeur. Chapeau, chapeau bas. Ça, c'est dans les jets, Chantal ? Non, mais j'ai été quelqu'un de toujours joyeuse, même dans les difficultés. Mais parce que je sais faire des... Je sais compenser, surtout. C'est ça qui est important aussi. Et puis, vous avez quelque chose qui vous lie à Dorothée. En 1993, c'est un peu compliqué pour vous, Chantal Goya. Et vous rejoignez la belle AB Productions. Le temps d'un album, le temps d'un spectacle. Je me souviens qu'on était à l'Opéra, à l'Opéra Bassi. Et j'étais à côté d'elle. Elle me dit, mais tu sors ton disque, tu fais quelque chose. Je dis, non, il n'y a plus de maison de disque, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Ah, mais alors tu viens chez moi, tu viens chez nous. Ça, tu viens chez AB. Et puis, je suis arrivée chez eux. Et puis, évidemment, ils ont sorti mon disque. Mais ça, c'est la grande famille des gens qui se ressemblent et qui ont besoin de... Voilà, on n'a pas d'explication à donner. On est très proche. Et puis, on ne sait pas se rendre service. C'est qu'on fait partie de la même famille. Voilà. Qu'est-ce que vous... C'est le cœur qui parle plutôt. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous retenez chez Chantal ? Une de ses chansons, de ses spectacles, une séquence ? Je voulais poser... Excusez-moi, Wéni. Je pourrais poser une question à Chantal ? Oui, vas-y. Oui. Dis-moi, est-ce que la poussière est toujours une sorcière ? Ah ! Tu te souviens, tu m'avais dit, mais comment tu peux chanter ça ? Tu vas être épuisée. Oui, c'est une sorcière, la poussière. Il faut vraiment l'éliminer, surtout en ce moment. Mais raconte pourquoi tu l'as faite. Vas-y. Je ne sais plus pourquoi je l'ai faite. Explique, tu le souviens ? Parce que tu étais maniaque et tu disais souvent la poussière, on l'aime tout le temps. Oui, Jean-Jacques a croqué la séquence. On disait, prenons garde au nucléaire qui ne peut remplacer l'air. Prenons garde et attention à toute la pollution. Qui noircit. C'était déjà une chanson très en avance. Et tout à l'heure, on entendait Les Petites Femmes de Paris. Vous étiez trop mignonne. Ah oui, c'est dans un Noël. Oui, c'était une reprise de la chanson Bardo-Jeanne Moreau dans Viva Maria. Voilà, ça faisait partie des shows fraternels. La sororité. On a bien rigolé toutes les deux. Il faut se dire qu'on s'entendait bien. On rigolait parce qu'on disait, qu'est-ce qu'ils vont raconter sur nous, qu'on se déteste, mais ce n'est pas possible. Eh, qu'est-ce que ça ? Voilà, comment on a créé la rivalité entre vous. Non, il n'y en a pas. Deux mondes qui étaient en fait totalement complémentaires. Et bienveillants. Voilà, bienveillants. Merci beaucoup, Dorothée, de ces petits mots. Merci, gros bisous à toutes les deux. Partagez avec les cœurs. Merci, gros bisous. A bientôt, Dorothée. Merci infiniment. Ciao, on se retrouve avec...